Tu n'auras pas peur, je dirais que c'est surtout un livre sur la violence. C'est un livre sur la violence, sur la violence mise en scène, sur la violence devenue un objet de fascination pour le grand public, une violence qu'on retrouve évidemment sur internet, qui est utilisé, surutilisé, surmédiatisé, mais non pas dans une démarche de fiction, comme on a pu le connaître longtemps. Ce n'est pas du cinéma, je dirais que la violence aujourd'hui, ce n'est plus du cinéma. On est dans une démarche de contemplation du réel, d'un réel qui n'est rarement autre chose qu'ultra-violent, je dirais même hyper-violent, avec souvent une sorte de complicité des auteurs, que ce soit des auteurs de cinéma ou des auteurs de littérature, parce qu'on sent bien qu'il y a une sorte de créneau, peut-être même de marché autour de cette mise en spectacle permanente de la violence. Alors tu n'auras pas peur, je dirais qu'à l'époque, pas si lointaine, où on parlait des snuff movies, où on voyait la police faire des recherches sur est-ce que les snuff movies existent, est-ce que tout ça n'est pas une espèce de rumeur planétaire, mais derrière laquelle il ne se cache pas grand-chose. Aujourd'hui, et c'est de ça dont parle Tu n'auras pas peur, aujourd'hui des snuff movies, on en a d'un clic de souris. D'un clic de souris, aujourd'hui, on peut tomber sur des scènes de carnage absolument ahurissantes, des scènes de carnage terribles, monstrueuses, je ne parle pas seulement de ce que pourrait être la mise en scène propagandiste des terroristes, mais je pense comme ça rapidement à Luca Magnotta, par exemple, qui a assassiné son petit copain, qui a mis immédiatement en ligne le découpage, le dépeçage de son petit copain sur Internet, mis en musique avec une bande-son, presque comme dans une production américaine, avec la musique de New Order par-dessus. Je pense à ces deux gamins, ces deux monstres ukrainiens qui ont assassiné des gens et qui faisaient des vidéos qu'ils mettaient immédiatement en ligne. On a eu cette vidéo absolument monstrueuse de l'assassinat d'un homme dans une forêt en Ukraine, je ne sais pas si je me fais bien comprendre, c'est les deux monstres qu'on a appelés les malades de Dniepo-Petrovsk, si je vous prononce bien, qui ont assassiné à coups de tournevis et de marteaux des gens qui ont mis leurs exploits, si j'ose dire, en ligne, avec un désir de tas de gens, à partir du moment où ça s'est su, d'aller voir cette vidéo, de la retrouver, qui a été reprise par des médias officiels. Je pense à Rue 89, par exemple, qui l'a mis en ligne. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'on est aujourd'hui face à une facilité absolument ahurissante de trouver ces scènes, c'est presque aussi facile de regarder des mises à mort non fictives, totalement réelles, que d'acheter un aspirateur ou d'envoyer un bouquet de fleurs à sa mère avec un clic de souris, on arrive à faire tout ça. Et ça, c'est un peu le sujet de Tu n'auras pas peur, où on est sur un serial killer, tu es en série, qui va, dans une recherche de notoriété, en tout cas c'est ce qu'on pense pendant une bonne partie du roman, avant qu'il y ait une sorte de retournement de situation, on s'aperçoit que peut-être sa mission est plus compliquée, ou en tout cas son projet est plus compliqué que la simple recherche de notoriété, de mettre des scènes de crimes de plus en plus terribles en ligne sur YouTube, et de compiler un petit peu les admirateurs, les suiveurs, les followers. Je dirais que c'est aussi une forme d'hommage à une forme de journalisme qui est en voie de disparition, qui est le journalisme d'investigation, le journalisme d'enquête, où on est face à deux époques, deux journalistes d'âges très différents, une jeune journaliste ultra-speed qui travaille pour un pure player, un média en ligne, et puis un journaliste qui travaille à l'ancienne, qui a une soixantaine d'années, et qui fusionne un petit peu leurs compétences pour essayer de devancer, d'être plus rapide que Scotland Yard sur la recherche à la fois des motivations et puis l'identification de ce criminel. Donc c'est aussi, je pense, une forme d'hommage à ce journalisme qui disparaît un petit peu, justement devant la force des images, la seule force des images, et la seule force de la médiatisation à tout prix. Enfin, je dirais que ce roman, c'est aussi, le titre dit tout, un appel à ne pas céder à la peur, ne pas céder à la terreur, parce que je crois, et là c'est le sociologue qui reprend un peu sa casquette, qui va parler, je crois que la peur, c'est la fin de tout, c'est la fin de la vie sociale, c'est la fin de, on l'a dit de mille et une manières, c'est la fin du vivre ensemble, c'est la peur de l'autre. Et si on cède à la peur, je crois qu'on abandonne un petit peu tout ce qui fait le sel de notre vie sociale, on n'a plus vraiment d'amis, on a du mal à aller bosser, on a du mal à aller le soir coucher ses enfants et leur raconter une histoire, tout ça va disparaître si on cède à la terreur. Donc je crois que le vrai message, c'est celui-ci, ne pas avoir peur.